Attendez, le FMI fait bien le distinguo entre dépenses à l'Est, en hausse, on peut le comprendre, mais ils insistent sur la diminution du train de vie et on cite ministères et institutions. Alors, dans cette réduction du train de vie, quels sont les objectifs clairs du gouvernement ? Parce qu'aujourd'hui, cela a déprimé la chronique en 2022, certains touchent beaucoup et d'autres peu. Ça, c'est le symbolique et qui vaut la peine, mais les véritables économies, elles se font sur les grandes masses. Donc, sur le symbolique, il y a une action qui est faite. Vous avez vu qu'on a revu, par exemple, dans le budget 2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, ancien chef d'État, ancien chef de corps, etc. On a revu de manière drastique, où aujourd'hui, l'ancien président de la République, c'est-à-dire, aujourd'hui c'est le sénateur à vie, demain ce sera, dans cinq années, dans huit, dans dix ans, ce sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher, aujourd'hui, 75% de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et voilà. On peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, le Premier ministre vous le demande. Non, je ne voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de 17 000, l'équivalent de 17 000 dollars. Le salaire du président. À peu près, oui. Donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple, le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion. Mais, globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 dollars mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédés, accordée à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc, voilà. C'est pour le symbole. Mais, ça va aller plus loin, parce qu'il en est de même pour les chefs de corps, les chefs des institutions, de l'Assemblée, du Sénat, le Premier ministre lui-même. Tout cela est en train d'être réglementé. La loi budgétaire a donné déjà le ton. Il y a des éléments qui vont être complétés par des actes réglementaires, le décret du Premier ministre, notamment. Et tout cela va être rendu public, comme le président nous y a engagé. On va rendre public la liste de tous les salaires. Mais, là, ce n'est pas le plus important en termes d'économie. Ça, c'est plutôt important en termes de symbole. Mais, en termes d'économie, c'est là où il y a des grandes masses. Et, comme vous le savez, nous avons une masse salariale pour le personnel civil et militaire qui, malheureusement, devenait quelque peu incontrôlé. Chaque trimestre, on avait des augmentations qu'on n'arrivait pas toujours à justifier. Et le FMI a pointé ça du doigt en disant qu'il fallait plus de rigueur, à juste titre. « Rigueur » ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'augmentation, mais qu'on doit maîtriser les masses. On doit maîtriser le nombre de fonctionnaires. On doit maîtriser les grilles salariales, les règles d'augmentation des salaires. Tout cela ne l'était pas suffisamment. Et nous y travaillons. Et nous avons des plafonds qu'on s'est fixés pour 2023. Vous avez remarqué que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est dans un exercice extrêmement important de mise à la retraite d'un côté et d'identification, certification de l'autre. Ces deux éléments nous permettront de savoir qui est fonctionnaire, où est-ce qu'on peut faire des économies et quelles sont nos marges de manœuvre pour recruter des nouveaux fonctionnaires, sachant qu'on a pris l'engagement de ne pas augmenter globalement le nombre de fonctionnaires civils. Ça c'est pour le train de vie. Vous parlez de réformes. Le FMI dit qu'il va vous accompagner et voit d'un bon oeil les réformes. Quelles sont-elles ces réformes ? Écoutez, les réformes, elles tournent autour des finances publiques principalement, c'est-à-dire l'État, sa capacité à mobiliser les ressources et à assurer les dépenses pour faire vivre la nation, mais aussi, au-delà des finances publiques, tout ce qui a trait à la bonne gouvernance, à l'amélioration, à la lutte contre la corruption et à la réduction des mauvaises pratiques. Alors, pour ce qui est des finances publiques, nous avons commencé par la digitalisation de la chaîne de la recette, qui a eu des impacts que vous connaissez sur les recettes. Il y a eu Isis Régis, il y a Logirade aujourd'hui, qui est en train de se mettre en place, qui auront un impact réel sur les recettes. L'objectif pour Logirade, c'est qu'à fin décembre, il faut que l'ensemble de... Déjà, pour le premier semestre, il y a six provinces qui sont concernées. Les autres provinces, à partir de juillet. En 2023, il faut que l'ensemble des services d'assiettes qui relèvent la dégérade soient contraints de passer par ce système informatisé qu'on appelle Logirade. Donc, il n'y aura plus beaucoup de place pour la magouille sur le calcul des montants à percevoir au titre des recettes non fiscales mobilisées par la dégérade. Et vous en attendez quoi comme résultat palpable financier ? Mais c'est tout ça qui va se traduire en augmentation de recettes attendues pour 2023, notamment. Il y a plusieurs éléments qui expliquent les objectifs. Il y a d'abord mécaniquement l'économie, c'est-à-dire la croissance économique, etc. Et puis, à cela viennent s'ajouter les réformes qu'on introduit pour aller un peu plus loin. Et nous comptons sur la combinaison des deux pour avoir des résultats exceptionnels comme on a pu en avoir en 2021 et en 2022. En 2022, oui. Et ce n'est pas fini sur les réformes. Alors, nous sommes en train de préparer, d'introduire dans les quelques semaines la facture normalisée. La facture normalisée va faire obligation à tout le monde, on commencera par les grandes entreprises, de faire valider les factures qu'ils émettent à travers un système qui fonctionnera dans le cloud et avec l'émission d'un QR code qui valide les factures. Cela va nous permettre de maîtriser la TVA, l'ensemble de la TVA, de maîtriser les éléments de chiffre d'affaires et donc de réduire le champ de la fraude qui concerne pour beaucoup la TVA et beaucoup la déclaration sur le chiffre d'affaires. Et donc ça, ça va également nous permettre au minimum de doubler certains postes de recettes comme la TVA, le poste TVA qui est un poste très important. Voilà. Et en plus de cela, nous avons la grande réforme, celle qui va nous donner à partir de 2024 et au-delà une perspective totalement différente. C'est la réforme de l'impôt sur le revenu des sociétés, sur les sociétés et sur les personnes physiques. Cette grande réforme va apporter plus de clarté, va nous rapprocher des standards internationaux. Sur les sociétés, elle va amener une grande simplification et à la clé, une baisse du taux. On va passer de 30% à 25% pour l'impôt sur les sociétés. Et sur les personnes physiques, c'est la grande révolution. C'est la plus grande réforme fiscale qu'on aura eue depuis 1969. Pour vous dire, nous allons faire obligation par la loi à toutes les personnes physiques de déclarer leur revenu et leur patrimoine. Et les impôts payés par personnes physiques seront désormais connus et annualisés. Donc, alors qu'aujourd'hui, la DGI ne fait pression et les autres régies ne font pression que sur les entreprises pour faire leur performance, une fois qu'on aura cette nouvelle loi que j'ai déjà présentée à l'Assemblée et au Sénat, mais qu'on n'a pas pu finir de valider en décembre, donc elle sera certainement validée à la prochaine session. Une fois qu'on aura validé cette loi, donc elle sera en application l'année prochaine, en 2024, eh bien, de la même manière que les entreprises sont parfois poursuivies, redressées par le fisc, les personnes physiques le seront également. En termes de responsabilité, ça va totalement changer la donne. Vous êtes homme politique, vous êtes commerçant, vous êtes n'importe qui, vous devez rendre compte sur votre patrimoine, sur vos revenus, sur votre salaire, sur l'IPR que vous payez. Tout cela doit être connu annuellement avec une feuille d'impôt, comme ça se passe dans des pays que vous connaissez, et vous devez rendre compte. Là, vous allez donc, comme on dit en français, élargir l'assiette fiscale. Avec quels résultats ? Vous comptez avoir quoi ? 4, 5, 10 milliards en plus, chaque année ? En tout cas, ça aura un impact majeur. Je ne peux pas vous donner de chiffres à l'heure actuelle, mais ça sera la grande révolution. Ça va nous faire monter dans les pays un peu plus solides en termes de mobilisation fiscale, et ça va de pair avec le grand engagement qui a été pris de digitaliser l'ensemble de la population. Vous savez qu'on aura un gros fichier électoral qui va venir se jeter dans le processus d'identification, mais il y a une identification, je crois que les premières cartes d'identité vont sortir d'ici le 30 juin, et nous aurons bientôt, je l'espère le plus tôt possible d'ici décembre, nous aurons bientôt pour chaque citoyen une carte d'identité avec un identifiant fiscal, et donc on ne pourra plus échapper à l'impôt. Merci.